Alors vous allez me poser la question, c'est quoi la refondation du Congo ? La refondation du Congo est à la fois une question de méthode, mais c'est aussi une invitation à l'action pour transformer notre pays à un choix de mode ou de type de société que nous désirons pour nos enfants. D'abord comme méthode, la démarche consiste à rénoncer à une approche contemplative de la grandeur et de la puissance de notre pays qui entretient chez beaucoup d'entre nous l'illusion et le déni de la réalité. Cette autre maladie de société décadente, nier la réalité, est un signe de la décadence. Comme le souligne Michel Onfray, l'un des signes de société décadente, c'est la négation par les décadents qui se vertue à proclamer que tout ne va pas bien, mais que tout va mieux. Et pour se cacher, ils sont derrière les critères purement quantitatifs. Ils sortent des chiffres et ces chiffres entretiennent l'illusion de la grandeur. On vous dira, le Congo a désormais un budget de 16 milliards, mais il y a des arriérés de salaire pour les fonctionnaires. On vous dira, désormais nous avons la gratuité de l'enseignement, mais la qualité de ceux qui sortent de ces écoles est à déplorer. On vous dira, nous faisons des avancées, mais en réalité, quand vous regarderez, vous verrez que ce qu'on nous entretient, c'est une illusion. Et en la matière, malheureusement, le Congo a des chiffres qui sont toujours grandiloquents. Tenez, nous sommes le deuxième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie, 2 345 409 km². Nous avons le fleuve le plus long, avec ses 4700 km qui baignent tout le Congo et auxquels toutes nos provinces versent de l'eau, apportent leur lot au moulin, symbolisant cette unité magique et symbolique du Congo. Nous avons un fleuve qui a le plus grand débit du monde, avec 40 000 m3 par seconde, que le Congo, je ne sais pas si vous le savez, refuse par majesté et par liberté de ne lâcher qu'avec beaucoup de retenue dans l'océan Atlantique. Un potentiel hydroélectrique de plus de 40 000 MW, rien que sur le site d'Inga, et je n'ai pas parlé des autres sites hydroélectriques. 52 % de l'eau de surface de l'Afrique est au Congo. Je dis bien 52 %. 80 millions d'hectares de terres arabes, un des pays les plus peuplés d'Afrique subsaharienne, une réserve forestière de plus de 165 millions d'hectares, et les premiers poumons du monde désormais, avant l'Amazonie, avec un taux de fixation de carbone de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, dont les trois quarts sont en République démocratique du Congo, un des sous-sols les plus prodigieux et riches en minerais et terres rables, le cuivre, le coltan, le cobalt, l'uranium, le lithium, l'or, le zinc, j'en passe. Dans une approche contemplative, on dira que le Congo est un grand pays, et nous en sommes fiers. Mais tous ces chiffres au superlatif deviennent un piège. Ils nous conduisent à une passivité dans l'illusion de la grandeur et de la puissance, nous enfonçant dans le déni des réalités. Parce que la réalité n'est pas dans la grandiloquence de ce chiffre qui nous endorme parfois. La pauvreté touche 71% de Congolais. 7 Congolais sur 10 pauvres. L'analphabétisme touche 29% de la population âgée de 15 ans et plus. Le Congo, dans la réalité, n'est pas dans la grande éloquence. Le Congo figure à la 164e place du développement humain, avec un indice de développement humain de 0,37. Ce qui veut dire que nous utilisons le potentiel humain de chaque Congolais dans l'ordre de 37%. Autrement dit, si nous devons le ramener sur une échelle d'âge, lorsque le Congolais a atteint ses 37 ans, il ne sert plus à rien. Donc nous n'utilisons même pas le Congolais, force que nous avons à son plein régime. 84% de la population, on dit, la moitié des Congolais ont moins de 20 ans, gré moins de 18 ans. Parce que l'âge médian au Congo est de 18,6. Nous avons une jeunesse prodigieuse, capable de donner, de travailler, de redresser la nation. Hélas, 84% sont sans emploi. Ce chômage de masse et endémique est devenu un vrai cancer de la société, parce que dans ces pays dont on dit que nous avons 52% des eaux de surface de l'Afrique, simplement 33% ont accès à l'eau potable. 10% au taux des desserts à l'électricité. La fécondité reste très élevée, 6 enfants par femme, qui accouchent très souvent dans des conditions précaires. La spécificité congolaise, c'est de penser généralement que les prodigieuses ressources que nous avons naturelles, dont est pourvu notre pays, pourtant épuisables, il faut s'en rendre compte, elle s'épuise, auront la bienveillance pour le bien-être des Congolais. Nous avons souvent la fausse impression que la République démocratique du Congo est une exception au monde, qui nous dispense à la fois de l'organisation, de la discipline, de l'ordre, de l'exigence de choix judicieux, de la rigueur dans le travail, comme si la nature qui nous a pourvues en ressources naturelles allait aussi pourvoir à notre incapacité de nous organiser et de prendre notre destin en main. une belle et juste expression en Lingala dit « Nous sommes pas rossales. » Mais nous sommes pas rossales, mais nous sommes pas rossales, mais nous sommes pas rossales. Rossales a raté, mais nous sommes des photos rossales. Et quand on regarde... Il faut redéfinir la fonction policière au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je ne riais contre le président de la République. Je ne riais contre le gouvernement. Mais les temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis, me commandent de dire la vérité et au président, et au régime, et à sa coalition. Si moi, j'étais à la planète de Bidon Tissékéli, je ne pouvais plus postuler pour la désertion. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la désertion. Parce que, vous savez, Papa Tissékéli, Papa Tissékéli, Papa Tissékéli, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour la mission de la qualité des villes des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements. Ce n'est pas pour la continuité. Ce n'est pas pour les statuquos. C'est pour la rupture avec le passé. Pour les changements. Mais le président Tissékéli, c'est inscrit dans la continuité. Entouré par ceux qui ont fait perdre le pays. Qui a amené le pays là où nous sommes aujourd'hui. À genoux. Les grands Congo sont à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchales, soit ils étaient avec Mouzet, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le pays de Tissékéli vont lui dire de postuler. Non. Ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chance pour les demandes. Merci. Ma solo, il y a des moyens qui est de plus dans l'immobilier qui est dans l'hôpital du PDG expert docteur en immobilier de Ndaou Maïa. Si vous avez des moyens, de se faire avec sans exception. Ceci n'est pas que le problème dans les états de vente, achats, pays de location, équipes professionnelles dans l'hôpital qui ont traité avec une ideologie. la idéologie. Quand nous avons un service et les services de l'Elye dans le hôpital, le collage, vente, achat, location, les déménagements pour nous, nous avons tout à fait pour nous, permanent et un service pour nous servir nos clients. Bonjour, je suis le président de l'Elye dans le hôpital. Nous avons un hôpital pour l'Elye. Donc, toutes personnes, nous avons un service qui nous a fait un service et nous avons fait un service en immobilier. Alors, nous sommes là pour nous traiter pour nous avoir une solution. Nous avons un village, concession, terres vides, même en location ou bien achats. Donc, moi et mon équipe, nous sommes disponibles pour nous avoir une solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Je pense que mon nion soit à côté sans exception. Je pense que mon nion soit à côté sans exception. Je pense que mon nion soit à côté nous avons une infirmière et nous avons une infirmière et nous avons une infirmière comme il faut. Donc, c'est un service pour nous aider ma pan ou nyon se zè a kote ka sans exception ko du tete n'a ebi nopè zè a kote